Une rencontre de Givantis passionnante ce soir entre des nordistes et des franciliens qui vont se battre. Tout à fait, tout à fait. On attend une rencontre revancharde du côté de Dunkerque qui voudra essayer de se rattraper de cette première journée loupée dans la salle cristallienne. Donc effectivement, comme vous le disiez, pas beaucoup d'enjeux. C'est le 11e contre le 12e. Et une pluie... Vous voyez l'importance des gardiens, on en parlait tout à l'heure. Et là par contre, il va se retrouver tout seul face à Dylan Soyer. Et c'est fait. La balle sort. Allons au nouveau cristallien. Il bat Sisoko de nouveau pour l'égalisation. Le Dunkerque était parti en contre-attaque. C'était sans compter sur la perte de balle. Et du coup, Sisoko se retrouve tout seul. Arrigo de nouveau. On a recherché le décalage à l'égal, mais on ne l'a pas trouvé. Oh là, cette fois, il l'a mis. Il a répondu à Benassen. Oui, il a aussi jeté le même regard. Ce n'est pas du cinéma, c'est parce qu'on ne se rend vraiment pas compte qu'on est en train de tirer le maillot. Oh, celle-là, elle est belle. Il est privé de ballon. Regardez, regardez. Le passage de bras de Kyan Arrigo. Ça permet de passer ce ballon à Ferrandier. Et il va la mettre au fond. Bien évidemment. Ça donne Samir Besson. C'est magnifique, c'est superbe. Elle est pour les cristalliens. Et ça repart avec Valentin Amann. Et cette fois-ci, Valentin Amann. Et le ballon est rendu au Dunkerquois. Ah oui, il se retrouve tout seul. C'est joli, ça. Alors ça, c'est vraiment très joli. Peut-être à l'occasion de prendre un avantage un petit peu plus certain. Parce que là, Dunkerque avait la balle du plus 4 sur le penalty. Manqué. Il y a peut-être quelque chose à faire encore pour essayer de recoller. Ce sera peut-être le cas maintenant. Bah oui, c'est dedans. Et le ballon au nouveau Dunkerquois. Et le plus 4. Oh là là, le plus 4. Il ne laisse pas beaucoup d'espace. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Elle est magnifique. Elle est magnifique, cette roucoulette. Superbe. Valentin Amann. Qui est énervé parce qu'il estime que là aussi, ça devrait mériter une sanction disciplinaire. Demi arrière. Ça revient avec une rentrée déliée. Oh oui, ça s'est bien joué. Ballon qui ne passe pas peut-être en deux fois. Bah il bat Sisoko. Ce sera passé puissant en deux fois. Et bah là, cette fois-ci. On essaie de fixer fort pour essayer de trouver le pivot. Pour l'instant, ça ne marche pas. Oh là là. Mais quelle puissance. On s'aperçoit que cette équipe a du mal à revenir sur Dunkerque. Et bah là, au moment où je dis ça. Il y a Crétec qui revient à deux buts. Et peut-être même à un seul. Puisque là, c'est un long but de Valentin Amann. Ouais, il est un petit peu à côté de la plaque peut-être aujourd'hui. Il est muselé. Ce n'est pas évident. Et tout de suite, on est un petit peu à côté. Ça se joue sur des détails à ce niveau-là. Oh bah alors ça, c'est bien joué. Et en trop bon moment, Florian Bihan, il fait partie aussi de ces pépites Dunkerquoises. Un boulevard. Oh, décalé. Oh là là. Superbe. Soyez qu'il fait encore une parade. Ensuite, Créteil a de nous mené à la 15e. Effectivement. Mais ça veut surtout dire que même en ayant eu 6 ou 7... Oh là là. Légalisation superbe. On accélère du côté de Créteil. Ah. Ça doit faire bien du côté de Dunkerque comme un ici. Et voilà. Oh là là. Allez. On lance l'enchaînement. Toujours sur... Oh là 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 là. Et là. Allez. Le mot de la fin, ce sera pour Dunkerque. Mais il y en a trop. Vous étiez en train de vous moquer de moi, sérieusement. Il y a trop de noms. Bravo. Allez, la fin de cette rencontre ici au stade de Flandre avec la jolie victoire. Je dirais pas sur le fil, mais ça s'est joué en tous les cas dans les dernières minutes. On a vu une équipe de Créteil qui a laissé Dunkerque jouer, un petit peu trop jouer pendant une bonne grosse vingtaine de minutes. Derrière, au final, c'est Créteil qui l'emporte sur un match dont on a l'impression qu'il n'a pas été joué à 100%. Sous-titrage ST' 501